Merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette première table ronde autour de l'impact et de la tech sur le sujet comment la tech peut favoriser la mixité et l'inclusion au travail. Je m'appelle Claire Castel, je travaille dans l'équipe Digital Venture de BPI France et avec moi pour parler de ce sujet aujourd'hui, Jérémy Cléda, CEO et cofondateur de Welcome to the Jungle, et Adrien Moreira, CEO et cofondateur de Brousse. On va peut-être commencer par une petite minute chacun pour présenter votre activité. Vas-y Jérémy. Merci beaucoup de nous avoir invités. En quelques mots, Welcome to Jungle, notre mission c'est d'essayer de repenser l'expérience de travail dans sa globalité. On s'intéresse beaucoup au sujet du recrutement, comment trouver le bon job dans la bonne boîte. On a créé un média sur le travail et une plateforme qui permet d'avoir les meilleures informations possibles pour postuler et que ce soit en phase avec ses aspirations professionnelles. Et donc Adrien, CEO et fondateur de Brousse. Brousse c'est une plateforme de recrutement spécialisée dans le travail temporaire qui vise à rendre le marché de l'emploi plus juste et plus efficace en utilisant le meilleur de l'intelligence technologique et de l'intelligence humaine pour créer les meilleures associations entre des entreprises et des talents. Première question pour toi Jérémy. Selon toi, quelles sont les barrières rencontrées par les entreprises dans leur démarche en faveur de la mixité et de l'inclusion ? C'est une bonne question. Je pense que la première barrière est issue des personnes qui sont dans l'entreprise. Il y a des barrières psychologiques, pas mal de gens déjà qui ne s'intéressent pas forcément à ce sujet ou en tout cas qui s'y mettent récemment. La seconde barrière nous qu'on voit d'ailleurs sur Welcome Swingle, et c'est un peu aussi pour ça qu'on avait voulu faire cette plateforme, c'est qu'il y a aussi beaucoup de barrières psychologiques que se mettent les candidats quand ils souhaitent postuler. Beaucoup de gens se disent ce type d'entreprise ce n'est pas forcément pour moi, ce type de métier ce n'est pas forcément pour moi. Donc on voit que déjà il y a beaucoup de barrières psychologiques des deux côtés pour combattre ce sujet. Et ensuite après il y a l'accessibilité des deux côtés, soit au job, soit au pool de talent qui en fait à l'origine ne prétendait pas à ce job-là. Donc le but c'est de casser ces barrières psychologiques et ensuite de fluidifier l'accès des deux côtés. On comprend que c'est une problématique assez large. Pour toi Adrien, est-ce que c'est des problématiques qui peuvent être différentes selon des startups ou des grands groupes ? Alors oui effectivement on va trouver des problématiques assez différentes. Nous ce qu'on observe c'est que grosso modo et assez bizarrement, les grands groupes sont quand même plus matures sur le sujet. Ce que je rejoins Jérémy sur le fait que le démarrage du problème c'est que souvent les gens n'en ont pas vraiment conscience. Dans les grands groupes il y a une vraie conscience de ces problèmes, il y a des structures RH qui sont assez avancées et qui commencent à essayer de travailler sur ces problèmes. Alors bien évidemment avec le fait que ce soit des grandes organisations qui du coup prennent plus de temps à changer. Alors que dans les startups, bien souvent on voit qu'il y a assez peu de maturité sur le sujet. On est dans la French Tech sur une microcaste de gens qui viennent du même environnement, du même milieu et qui ont du mal à se dire qu'il y a réellement un problème de mixité et d'inclusion en France. Et j'observe plus de retard dans les comportements des startups, notamment dans les comportements recrutement RH qui sont souvent bien discriminants malheureusement. Très bien, peut-être au sujet de vos produits à vous respectivement, donc Welcome to Jungle et Bruce, comment vos outils permettent de servir ce sujet de la mixité et de l'inclusion ? Est-ce que vous avez des exemples clients pour l'illustrer ? Nous concernant, je pense qu'en plus on aborde les choses de manière complémentaire à mon avis, nous concernant, en tout cas ce qu'on a essayé de faire chez Welcome, c'est en créant le maximum de contenu sur les entreprises, c'est essayer de rendre déjà intelligible ce qu'est l'entreprise, de casser certains préjugés et de se dire bah oui, en fait contrairement à ce que je pensais, cette boîte, je pourrais tout à fait prétendre y postuler et ça pourrait tout à fait me correspondre. Alors que peut-être 10 minutes avant, je me disais non, non, mais en fait par exemple, les boîtes dans la tech, c'est pas pour moi parce que je n'ai pas les compétences que j'imagine devoir avoir pour le faire. Donc déjà pour nous, plus d'informations, plus de contenu, en fait ça permet d'être plus en face avec ce qu'on attend de nous-mêmes, ce qui est attendu en face et d'accélérer. Et ensuite sur la partie recrutement, c'est d'ailleurs un sujet qu'on est en train de traiter en ce moment, on voit qu'il y a de plus en plus de besoins, en tout cas des entreprises, pour comprendre si dans leur process de recrutement, ils arrivent à maintenir un niveau d'objectivité et d'inclusion. Par exemple, exemple très concret, nous aujourd'hui ce qu'on essaye de monitorer, c'est par exemple la parité en amont du final de recrutement et en aval. Et donc ça montre que s'il y a un décalage entre les deux, ça montre bien que votre process, il y a des biais que vous devez traiter et ça peut s'appairer à plein de niveaux. Alors nous, effectivement, on est assez complémentaires dans les approches avec Jérémy. Pour moi, on peut aborder le thème de la mixité et de l'inclusion sur trois axes. D'abord l'acquisition de candidats, donc tout ce qui va toucher à la marque employeur, la communication. La sélection de candidats dans les techniques de recrutement. Et enfin le troisième point, la culture d'entreprise qui va être vecteur ou non d'inclusion. Donc nous, on n'aborde pas du tout le troisième point. En revanche, on aborde les deux premiers. Sur l'acquisition de candidats, l'enjeu, ça va être d'aller chercher des candidats partout pour s'assurer qu'on ne met pas de barrières à l'entrée auprès de profils qui ne sont peut-être pas coutumiers de certaines plateformes ou de certains sites de recrutement. Deuxièmement, dans la communication, on va faire très attention à avoir une communication inclusive pour nos clients pour leur permettre d'éviter des écueils qu'on retrouve souvent. Si on prend par exemple l'exemple de la tech, qu'on connaît assez bien, on voit qu'il y a beaucoup de fonctionnements dans le recrutement tech qui sont très masculinisants et qui empêchent en partie des femmes de se projeter dans ces métiers. Donc là-dessus, il faut y travailler, il faut avoir une vraie approche construite autour de ça. Deuxième point, dans le recrutement qui est notre spécialité, nous on pense que beaucoup des problèmes de discrimination à l'embauche, de manque d'inclusion, de manque de parité, sont dus à des techniques de recrutement qui n'ont pas assez évolué et qui n'utilisent pas assez la technologie et la donnée. Nous on prône un recrutement basé sur les compétences, donc on a des algorithmes de matching que l'on a créés de manière inclusive, c'est-à-dire que l'on forme nos data scientists à éviter de reproduire des mécanismes de discrimination que l'on peut observer dans des données. Et on forme également nos équipes de recrutement à tous ces sujets. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est assez rare, mais qui produit des effets extrêmement importants. Et on observe, nous, chez nos clients, qui travaillent avec nous de cette manière-là, une vraie amélioration en termes de diversité. Pour te parler d'un exemple, avec un grand groupe du CAC 40, on a mis en place des tests de recrutement spécifiques sur des compétences métiers. Et c'est le facteur majeur dans le choix de recrutement ou non. Et ça nous permet d'aller chercher sur ces métiers-là des profils extrêmement divers et variés. Et pourtant, ce sont des métiers qui sont de relation client, donc en lien direct. Et c'est souvent des métiers où on observe beaucoup plus de manque de diversité. D'accord. Donc en fait, on comprend que la communication et la marque employeur, c'est un facteur clé, en fait, pour pallier à ce sujet du manque de mixité et d'inclusion. Et que la tech peut surtout permettre d'un peu effacer ou éviter les biais cognitifs à ce sujet. Justement, vous, en interne, dans votre entreprise, avec vos employés, comment vous avez adressé ce sujet ? Vous en êtes où aujourd'hui dans ce sujet de la mixité ? Alors de notre côté, tout simplement, on travaille à essayer d'avoir une culture d'entreprise qui soit saine, qui soit ouverte, qui vise à intégrer des profils très variés. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que chez Bruss, on a une diversité de profils assez rare. Aussi bien, enfin, sur tous les facteurs qui peuvent être problématiques dans l'inclusion. On essaye de former nos équipes constamment sur tous ces sujets pour éviter de créer une culture qui, parfois, peut être toxique. Et rien qu'avec ça, on voit qu'on a des gens qui arrivent à s'épanouir et à travailler ensemble en étant, on va dire, engagés autour de la mission plutôt qu'autour d'une proximité dans le type de personnes. Et nous, si on est concret, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on a bien avancé, des sujets sur lesquels on doit encore avancer. Parce que le problème de la diversité, d'ailleurs, c'est ce que je vois quand on discute avec des entreprises, c'est que c'est un thème très varié. Donc ça couvre plein de sujets. Nous, par exemple, on a commencé à s'y intéresser par le sujet de la parité. Et donc, on s'est mis comme objectif d'avoir un COMEX paritaire, avoir des équipes paritaires partout. Et donc ça, c'est atteint chez Welcome. Aujourd'hui, on voit qu'on a d'autres enjeux de diversité, d'inclusion sur tout type de population. Et ça, c'est le sujet sur lequel on travaille. On essaye de voir comment on peut le travailler en amont aussi sur le recrutement. On sent par exemple des partenariats avec des associations qui promeuvent ce genre de choses. Et donc ça, c'est le travail en cours. Et on voit aussi qu'on a d'autres sujets de diversité intéressants. Par exemple, on parlait la semaine dernière avec un programme qui propose d'aider à l'insertion d'anciens athlètes professionnels, dans le monde du travail parce qu'ils sont souvent déconnectés de la réalité. En fait, la diversité, c'est vrai qu'elle s'imprime de tellement de manières différentes que je pense que ça prend du temps par étapes pour le faire. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. D'accord. Et justement, au sujet de la tech, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils tech spécifiques pour pallier à ce problème, pour vous aider dans cette démarche ? Oui. Alors, en fait, nous, une partie de notre mission, c'était de concevoir ces outils-là à terme. Récemment, du coup, pour faire la promotion d'autres outils, il y a un outil qu'on a testé qui était intéressant, qui s'appelle Textio, qui est une boîte américaine. Et Textio, en fait, ça vous permet d'identifier ce qui, dans votre offre d'emploi, comprend des mots ou des expressions qui sont masculinisants, comme tu le dis, ou en tout cas qui créent des biais qui font qu'une certaine partie de la population ne se reconnaît pas dedans. Et donc, ça aide à avoir des offres d'emploi pas forcément, en fait, trop généralistes, mais juste plus pertinentes pour que tout le monde s'identifie. Alors, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, on utilise effectivement, nous, nos outils, donc nos algorithmes de matching qui vont vraiment sur 100% des recrutements visés à aller chercher les compétences avant tout. Donc, le but, c'est de s'éloigner de ce fameux fit du recrutement, qui, souvent, laissent plus la place à un fit qui n'est pas du tout lié à la pertinence de ce qu'on va aller chercher pour le job. Donc, on met en place des méthodes de recrutement en interne. On essaye aussi d'aller un peu plus loin. Par exemple, une des best practices en termes de parité, en termes de diversité, c'est de systématiquement faire des efforts supérieurs pour aller chercher des candidats de sexe féminin ou issus de diversité. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est que tant qu'on n'a pas vu au moins deux personnes issues de minorités ou de sexe féminin, sur tous les postes possibles, on continue le recrutement. Donc, l'idée, c'est de dire sur CV, on va avoir malheureusement, et on le constate, une prédominance de CV masculin. Par exemple, sur certains métiers, par exemple, financiers, on est allé jusqu'à, parce qu'on suit ça, 80% de CV masculin. Donc, il y a plus de chances de recruter un homme. Pour pallier cela, on va interviewer un certain nombre de femmes pour être sûr d'avoir vu un échantillon de candidats suffisant. Ça peut ralentir le recrutement, mais ça produit des vrais effets. Et on n'a pas encore atteint la parité totale sur notre codire, mais il est déjà très riche en femmes et en personnes issues de minorités. Et donc, bravo, Jérémy, pour avoir réussi à atteindre ce premier milestone. Il faut faire le reste maintenant. Merci pour ces retours. En termes de feuilles de route, quelles sont vos priorités à moyen terme dans cette démarche pour la mixité et l'inclusion ? Nous, on a plusieurs sujets. On a des sujets internes et externes. En fait, la particularité de Welcome to Bungle, c'est que les deux sont assez intimement liés. Donc, souvent, ce qu'on essaie de faire en interne est assez lié avec le produit qu'on veut défendre ensuite. Donc, on l'a dit en interne. Nous, on a un sujet de parité maintenant qui est atteint, qui est mis en place. On essaie maintenant de comprendre ce que veut dire la diversité à un niveau beaucoup plus profond. Ce qui est un exercice difficile d'ailleurs, parce que c'est dur de mesurer ça. C'est dur de mettre des mots et des stats dessus par des contraintes légales classiques, mais aussi par la volonté de certaines personnes de ne pas non plus en parler. parce que là, on parle de diversité sociale, on parle de diversité géographique. On peut parler aussi de diversité sexuelle, etc. C'est un sujet qui est assez riche. On essaie de voir nous aussi comment, au sein de nos produits, on peut mieux défendre ce sujet. Ça passe par plein de choses. Ça passe par exemple par donner du contenu et de l'information aux entreprises pour qu'elles puissent mieux rédiger leurs offres d'emploi, qui est quand même le cœur un peu de ce qu'on fait. C'est de se poser des questions aussi sur ce sur quoi on travaille comme message et ce qu'on travaille dans sa marque employeur pour traiter le sujet efficacement et pas que ce soit aussi non plus marketing, parce que c'est quand même un sujet très marketing. Et enfin, au sein des outils, c'est comment on aide à faire des prises de décision rapides qui permettent d'améliorer ça. Donc ça peut être dans la rédaction d'une offre d'emploi, ça peut être dans la manière dont on le promeut, ça peut être dans le contenu qu'on fait, ça peut être dans la mise en avant. Parce que pour rappel, sur Welcome to Jungle, on fait des interviews de collaborateurs. Ça peut être peut-être choisir des collaborateurs qui représentent ça, parce que nous, en fait, quand on a commencé à s'intéresser au sujet, un sujet récurrent, c'était le sujet de rôle modèle. C'était, est-ce que dans l'entreprise, je vois des gens qui me ressemblent ? Et si c'est le cas, déjà, il y a une barrière qui est passée. Et donc peut-être, c'est de promouvoir aussi d'autres profils que les profils classiques. Et donc typiquement, par exemple, pour une startup, il n'y a pas que le fondateur qui doit être devant, parce que c'est souvent quand même, d'ailleurs, des gens comme ça, des hommes blancs. Donc ça peut être d'autres types de personnes, d'autres types de métiers. Et ça, mettre ça en lumière, en vidéo, en photo, je pense que c'est un rôle important. Tout à fait en phase avec ce que tu dis. J'ajouterais, en relevant ton point, qu'effectivement, en France, c'est souvent compliqué de mesurer, puisque c'est interdit sur certains critères. On peut mesurer, il y a un indice sur la parité, qui est quelque chose de très intéressant. Nous, on milite, entre guillemets, pour qu'on puisse mesurer aussi sur d'autres critères. Puisqu'en fait, on n'a pas aujourd'hui en France la teneur du problème. Donc on aimerait, on parle avec le ministère de l'égalité professionnelle. Et nous, on a envie de pouvoir créer cet indice et de contribuer à ça, pour déjà mesurer le problème et pouvoir ensuite mesurer l'impact d'actions correctives. Et nous, on pense vraiment, on est persuadés que la diversité, c'est une richesse. Et on a envie d'être l'ambassadeur de ce sujet pour montrer aux entreprises qu'en ayant un recrutement qui soit totalement inclusif, ça va être un vecteur de performance pour les entreprises, parce qu'elles vont pouvoir recruter sur un pool de talents beaucoup plus variés. Elles vont pouvoir aussi engager des équipes. Nous, on a en tout cas cette impression chez Bruce, que c'est une vraie force chez nous, notre diversité. Et on a envie de promouvoir ce modèle. On comprend que vos deux sociétés, à leur échelle, sont assez matures sur le sujet. Ce n'est sans doute pas le cas, comme on le disait au début, d'autres start-up en France. Quels seraient les conseils que vous aimeriez donner à des entrepreneurs qui voudraient peut-être un peu plus s'impliquer dans ce sujet de la mixité et de l'inclusion ? Des best practices à partager, en plus de ce que tu as déjà mentionné, Jérémy, sur votre produit ? En fait, je pense que le problème de ce sujet, c'est que souvent on le traite de manière très théorique et très fantasmée, et que la réalité des gens est un peu différente, et la réalité est très pragmatique. Donc souvent, en tout cas, moi j'en parle beaucoup à des chefs d'entreprise qui me disent « En fait, moi, mes préoccupations, c'est que je dois recruter vite, parce que j'ai X choses à faire, et je dois recruter bien. Et donc, entre guillemets, je ne vais pas m'amuser à perdre du temps et potentiellement de l'argent pour faire ça. » La réponse, c'est que déjà, il y a énormément d'études, de stats, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui les avons faites, c'est des boîtes bien plus grosses que nous, qui ont démontré qu'une plus grande diversité et un profil de gens plus large que ce qu'on a habituellement amènent à une meilleure performance de l'entreprise sur le long terme. Donc déjà, on peut valider aussi quand même la raison économique de le faire. Secondo, c'est que plein d'études aussi démontrent, nous, d'ailleurs, on le vit, et je pense que là, que faire des petits efforts, en fait, sur ça, ça ne coûte pas d'argent, en tout cas pas forcément, ça ne rallonge pas forcément les délais de recrutement, et en plus, ça améliore significativement le taux de turnover long terme de l'entreprise. Donc je pense que moi, dans les discours, il faut s'attaquer aux différents blocages qu'ont les gens, les traiter efficacement, et on s'aperçoit assez vite que c'est un sujet dont on peut s'emparer, on peut faire ça par étapes, pas besoin, je trouve, de se fixer des goals impossibles sur un an, etc., et de transformer l'entreprise, ça peut se faire par étapes, et en fait, sur 3-4 ans, l'impact, il est réel, et surtout, je pense que ça modifie significativement son attraction en tant qu'employeur, parce qu'en amenant d'autres types de profils, on élargit naturellement le bassin de personnes qu'on peut cibler, parce qu'on crée des rôles modèles, parce qu'on les met en avant, parce qu'ils vont attirer d'autres, etc. Et donc, je pense que c'est un des meilleurs investissements, d'ailleurs, en temps et en argent, qu'on peut faire pour son recrutement et pour la croissance. Assez en phase, effectivement, c'est souvent un sujet de temps, c'est-à-dire que nous, ce qu'on observe quand on parle à d'autres chefs d'entreprise, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est plus un manque de volonté, parce qu'il y a d'autres sujets. On est une start-up, on a une hyper-croissance, on doit recruter vite, c'est déjà complexe. Donc moi, mon sujet, ce serait de dire, tout simplement, faites-vous aider, que ce soit par des associations, des organismes de formation, des outils qui peuvent répondre à ça. Allez chercher de l'aide, puisque effectivement, comme l'a dit Jérémy, ça va être un vecteur de performance sur du long terme, ça va être un vecteur d'engagement, ça va être un vecteur de différenciation. Et puis, je pense que tout simplement, il faut le faire sans même parler de raison économique, parce qu'on a envie de faire les choses bien. Et moi, je pense que c'est un problème en France, qu'il faut l'adresser. Et les chefs d'entreprise, et qui plus est de la French Tech, doivent essayer de faire ce fameux tech for good, et d'être innovants aussi dans les pratiques RH, et d'être mieux disants que tout le monde. Donc, construisons un futur plus ouvert, plus inclusif, et avec la volonté de tout le monde, je pense qu'on peut y arriver. Merci à tous les deux. Donc, on comprend que c'est un sujet qui est quand même assez vaste, on pourrait en parler encore pendant longtemps, mais c'est vrai qu'avec vos retours d'expérience, on comprend qu'on peut faire des petits pas, en fait, qui permettent d'arriver plus facilement à plus de parité, plus d'inclusion dans l'entreprise. Et en tout cas, bravo pour vos démarches respectives en cette direction. Merci. Merci Claire.